Aujourd'hui, je suis au pays du Beaufort, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je vais aller en acheter tout de suite. Allez, venez avec moi. Quand tu es en membre de Beaufort, que ce soit à 3h du matin ou à 4h de l'après-midi, ici, tu as un 24h sur 24. Il suffit que tu aies ta carte bleue. Allez, je vais en acheter. Regardez, c'est par ici. C'est par ici. Venez avec moi. Alors, tu choisis ton morceau. Tu choisis ton bon morceau de Beaufort. Et puis, tu baies avec ta carte bleue ici. Et franchement, c'est vraiment pas cher. Ça vaut le coup. Mangez du Beaufort pour être bon et fort. On se trouve aujourd'hui près du rieux Claret, un petit ruisseau sous le col du Glandon qui se jette dans le lac de Grand Maison. Ici, se trouvaient deux bornes frontières placées en 1823. Il y a exactement 200 ans. La borne frontière numéro 71 et la borne frontière numéro 72. Elles se trouvaient chacune de chaque côté du ruisseau. C'était ce que l'on appelle des bornes conjuguées qui se faisaient face à face. L'une d'elles, la numéro 72, se trouvait juste derrière moi et elle portait uniquement la fleur de lisse, symbole du Royaume de France. Et de l'autre côté du petit ruisseau, se trouvait la borne numéro 71 qui portait uniquement la croix de Savoie. Ce plomb en béton n'est pas la vraie borne. On dirait une borne de 1761 à cause de sa forme pyramidale tronquée. Mais ce n'en est pas une. La vraie borne de 1823, la numéro 72, se trouve à Saint-Jean-de-Maurienne. On va aller la voir tout de suite. Et voici donc la borne numéro 72. C'est la borne authentique. C'est la vraie borne de 1823 qui se trouve ici à Saint-Jean-de-Maurienne, au square de l'Europe. Elle ne porte que la fleur de lisse puisque c'était une borne conjuguée et qui était face à la numéro 71. Celle-ci se trouvait à l'origine à Vosjamy. Et donc, elle se trouve aujourd'hui à Saint-Jean-de-Maurienne, au square de l'Europe, tout près du théâtre Gérard Philippe. Maintenant, nous allons voir la borne numéro 71. Nous voilà de retour près du ruisseau du Rieux-Claray. Maintenant, il faut que je trouve la borne numéro 71 avec la croix de Savoie. Elle est où ? Elle est là, normalement. Oh, mais elle est ici ! La borne numéro 71 se trouvait au départ de l'autre côté du ruisseau, du côté de Saint-Colomban-des-Villars. Elle a depuis été taillée et intégrée au mur de ce chalet en pierre qui se trouve du côté de Vosjamy. C'est le tout premier chalet une fois qu'on a passé le pont frontière entre la Savoie et l'Isère. Toutes ces bornes frontières datent de 1822 et de 1823. Elles ont été placées à l'époque du temps du roi de France Louis XVIII et du duc de Savoie roi de Sardaigne Charles-Félix. Nous sommes en 2023, 1823-2023, c'est donc leur bicentenaire cette année. Le rieux Claret a été choisi comme frontière en 1713, date à laquelle a été signé le traité d'Utrecht. Au niveau géographique, on est du côté du Dauphiné, mais du niveau au niveau administratif, on est toujours du côté de la Savoie. En 1713, le duc de Savoie a également été nommé roi de Sicile. C'était une grande avancée pour le duc de Savoie de devenir roi. Quelques années après, son royaume de Sicile lui a été échangé contre le royaume de Sardaigne. Depuis, le roi de Sardaigne, le duc de Savoie, était donc également roi de Sardaigne et prince du Piébaud. Voici donc le ruisseau de Rieux-Claré avec une magnifique cascade. Sur la droite, c'est les anciens états de Savoie, le duché de Savoie, et à gauche, l'ancien royaume de France. Donc ça a été la frontière ici depuis 1713. Plus haut, on a la borne numéro 70. Et en redescendant, on arrive au niveau du pont où nous étions tout à l'heure, où se trouvaient les bornes 71 et 72. Ensuite, la frontière descend dans l'ancienne rivière de l'Odol. Donc aujourd'hui, c'est le lac de Grandmaison. Et donc, la frontière descend le lac de Grandmaison pour se rendre jusqu'au Rieux-Blanc. Elle remonte ensuite le ruisseau du Rieux-Blanc jusqu'à sa source. Puis ensuite, la frontière part à l'horizontale, contourne le glacier de l'étendard qui reste en Savoie et de l'autre côté, c'était l'ancien royaume de France. On est donc à une frontière, frontière historique, mais aussi frontière entre le ciel et la terre.